Le prince Harry et Meghan Markle ont été en grande partie un no-show à Montecito, le quartier de Santa Barbara où ils ont établi leur vie après avoir démissionné en tant que membres de la famille royale travaillant à plein temps, a-t-on affirmé. Le duc et la duchesse de Sussex ont laissé certains membres de la communauté de Montecito et Rissecars, malgré leur déménagement dans la région au cours de l'été 2020, ils n'ont pas encore vraiment fait partie de la communauté, selon le journaliste britannique Richard Minehart. L'écrivain, qui rédige une chronique de Potin pour le Montecito Journal, a affirmé que les observations publiques de Meghan et Harry dans la communauté étaient jusqu'à présent rares. Il a déclaré au Times, Harry et Meghan ne font pas partie de la communauté, et je pense que beaucoup de gens s'est ne hérissent vraiment. C.I.S.T. a un si bel endroit pour sortir et ils ne se sont pas présentés. Il y a cette grande question de savoir où sont-ils ? Le chroniqueur a également déclaré que les habitants avaient croisé les doigts pour voir le duc de Sussex faire une apparition à un concert de Santa Barbara, où le violoncelliste Sheikou Kanemeyeson s'est produit aux côtés de sa sœur pianiste. M. Kanemeyeson a acquis une renommée mondiale en mai 2018, lorsqu'il a joué au mariage télévisé de Meghan et Harry. Cependant, sa performance à Santa Barbara a eu lieu mardi dernier, alors que le duc était occupé par les Invictus Games qui, cette année, se déroulaient à la haie. M. Minear a déclaré, il y avait de grands espoirs que Harry apparaisse. M. Mais les jeux Invictus signifiaient que ce ne devait pas être le cas. M. Le prince Harry et Meghan auraient fait profil bas à Montecito au cours des deux dernières années. M. Mais ils sont connus pour sortir occasionnellement pour promener leur chien Poulagui sur une plage locale ou pour prendre un repas au restaurant. M. Meghan et Harry ont été aperçus au Lucky Steakhouse avec la princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank ainsi que le magnat de la musique David Foster. M. Le prince Harry lui-même a avoué avoir conduit une Wayanaire mobile, une voiture en forme de hot dog faisant la publicité des produits Oscar Mayer à travers les Etats-Unis. M. Et, selon un initié, le duc pourrait bientôt s'impliquer davantage dans la communauté bourdonnante de Montecito en rejoignant le Santa Barbara Polo & Raquet Club. M. Si cela se confirme, le prince Harry, fan de ce sport, pourrait jouer aux côtés de son ami et joueur de polo professionnel Ignacio Nacho Figueras à partir du 1er mai, date du début de la saison. M. Andrew Bosson, un vieil étonien et joueur de polo passionné qui vit en Californie, a déclaré au journal, « Si est-il un des plus beaux clubs de polo d'Amérique et on s'attend et on espère que le prince Harry commencera à y jouer. » M. Ce serait un grand pas dans la communauté locale pour lui. Express.co.uk a contacté les représentants du duc et de la duchesse de Sussex pour commentaire. M. Le quartier Montecito de Meghan et Harry comprend des personnalités telles que l'animatrice de télévision Oprah Winfrey, la chanteuse Katy Perry et l'acteur Orlando Bloom. M. Mais il est également composé de non-célébrités qui respectent farouchement la vie privée de leurs voisins les plus célèbres et sont prêts à rejeter les paparazzi. M. Le prince Harry a parlé à deux reprises de vivre à Montecito avec sa femme et ses deux enfants Archie Harrison et Lily Belli Lidiana. M. Apparaissant sur le podcast Armchair Expert en mai de l'année dernière, il a révélé que Bloom lui avait récemment envoyé un SMS pour l'avertir des paparazzi dans la région. Il a également exprimé franchement à quel point il aimait vivre en Californie. M. Le duc a déclaré, vivre ici maintenant, je peux réellement lever la tête et je me sens différent, mes épaules ont baissé, alors ayez les siennes, vous pouvez vous promener en vous sentant un peu plus libre, je peux emmener Archie à l'arrière de mon vélo, je n'aurais jamais eu la chance de faire ça. Dans une interview plus récente avec NBCS Today, le Royal a fait l'éloge de la communauté de Montecito. Il a déclaré à l'hôte d'Akotibi, qu'il a interviewé lors des jeux Invictus, nous avons été accueillis à bras ouverts. Et nous avons une si grande communauté à Santa Barbara. Il a ajouté que sa maison pour le moment est aux Etats-Unis. Harry continua, et si est-il aussi ce que je ressens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501